Yo les frérots ça faisait un mois qu'on s'était pas retrouvé devant un petit Overwatch CSGO et aujourd'hui on revient en force avec une game sur Mirage on est directement à la manche 3 avec notre suspect qui nous fait un petit 2-2 et qui continue sa petite game au niveau du palace, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Une petite hache kill loop bien évidemment on va rien dire pour l'instant le mec a pas l'air très fin fin ça se fait flasher ouais ça décide de reculer, je vais peut-être commenter comme une grosse merde durant cet Overwatch parce que ça fait super longtemps que j'en ai pas fait on va essayer de faire ça au mieux en tout cas les CT pour l'instant sont bien en place sur leur bombe site et ça prend une bonne décale ici au niveau des stairs ça va prendre le petit kill en headshot qui se fait éliminer malheureusement par le make jungle le round est émis quand même donc bien joué à eux donc là notre suspect est en 3-3 et ça va décider de rusher le B ok il regarde ses mates, qu'est-ce qu'on fait ? Je sais pas trop il y a un city qui est au niveau des apps ici, il va prendre l'info sûrement dans quelques secondes voilà l'infos a été prise, il a vu que notre suspect je pense, il a pas vu les autres terreaux allez ça décide de rusher une petite molotov au niveau de la carte pour faire reculer les potentiels city qui s'y trouveraient une petite flash qui n'aura servi à rien puisqu'il décide même pas de bouger il y a un CT qui est en train de faire le bac, notre suspect qui prend la ligne intéressant il prend la ligne toujours, non c'est bon il se casse ok donc là ils font bien du bruit, le suspect on dirait il fait exprès de faire du bruit pour bien donner l'info au CT il y a un CT au niveau de la short ici présent qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'ils vont y aller ? Est-ce qu'ils vont attendre ? est-ce qu'un CT va faire l'erreur de venir devant eux ? position de 4v4 maintenant attention, il y a un CT qui prend les bons kills derrière ça se fait éliminer, ça prend le revenge kill, bien joué, position de 3v3 alors où sont les city ? il y en a un au niveau de la short, il va descendre avec son awap ou son scout je sais pas il prend le bon kill au scout ok et il a pris la collade, j'ai pas trop à faire attention en tout cas le round a été mis pour les city malheureusement pour nos terreaux la petite tempo au niveau du tunnel under a pas suffi à mettre le round donc des petits bunny hops du blade comme j'aime les appeler parce que c'est pas vraiment des bunny hops allez on est parti l'écho pas tellement respecté niveau terreaux vous le voyez un nova, un tech 9 deux glocks, une AK-47 avec un petit peu de stuff par-ci par-là du kevlar casque, du kevlar classique et il y en a un, le suspect d'ailleurs qui n'a pas de kevlar ok niveau CT en tout cas c'est bien en place d'après ce que je peux voir il y en a un juste là sur la caisse vous le voyez, il y en a un au niveau du connector seulement et un au niveau des escaliers qui va vers le t-spawn ok, ça va monter, ça prend l'info ok, là le city sait très bien qu'il y a notre suspect au niveau du palace vous le voyez le city devant, le suspect est en train de prendre la ligne ça commence à rotate pour les CT ils vont prendre possession et le contrôle surtout du bombesite A du coup notre suspect avec son équipe va être forcé de backup je pense non même pas, ils continuent, ils essayent de prendre des kills ok, ça prend des kills ah, ça prend un bon kill, il y a quand même eu un un revenge kill de prix pour les CT donc position de 4v4 maintenant est-ce que l'écho, enfin si on peut appeler ça une écho va être mise pour nos terroristes, on sait pas trop pour le moment ça sait pas trop quoi faire en tout cas ah, ça décide de rentrer sur le site solo et ça va pas payer, il se fait éliminer en tout cas on sait qu'il y a un CT en dessous ici au niveau des échafaudages ça se fait éliminer et ça fait encore une fois un round de gagné pour les city donc ouais, notre suspect pas très bien dans sa game pour le moment je vois rien de spécial si ce n'est au début faut y regarder ses mates quand il faisait un petit peu le foufou à faire du bruit mauvais comportement peut-être mais pour le moment le suspect a pas l'air d'être quelqu'un de très fort d'ailleurs il se fait bien enculé à travers la smoke ok, 5-1 pour les CT que se passe-t-il ? oh, 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 vous l'avez vu ? est-ce que, vous le voyez le mec en bas à droite là ? vous l'avez vu ? est-ce qu'il a activé ? le mec c'est une toupie faut vraiment que notre suspect se tourne vers son coéquipier parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un coéquipier qui est en train d'activer ouais, 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 ouais waouh, 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 waouh alors si là on se tape deux cheaters dans la même game bon le suspect a pas l'air de cheater mais je sais pas ce qu'il se passe ok, ça en tout cas les CT font le taf notre suspect a pris un bon petit frag ici en headshot 1v1, attention 1v1 le CT encore en vie est au niveau de la jungle à la WAP il a l'info que le suspect est sur le site le suspect va sûrement rusher, va sûrement se faire éliminer attention, le CT qui est complètement low et le CT qui va se faire éliminer dommage pour lui, en plus il lâche une auto-noob ça c'est pas trop cool ah, il décide de pas prendre l'auto-noob, très bien bon, c'est faire de sa part au suspect regardez, regardez le iceberg maintenant what the fuck, ils font la toupie, c'est quoi oh là, c'est en train de se cuter, ça part en couilles cette game qu'est-ce qu'il se passe, regardez, regardez le mec en face il est en train de faire la toupie sur lui-même avec ses beretta, il va faire que des headshots c'est parti, regardez là, il est en train de trembler le mec il convulse, ça y est ok, bon je crois que c'est parti en fait, c'est pas le bon qui a été report notre suspect il a rien à voir là-dedans et il s'est fait report what the fuck, bro, c'est pas le bon on spec pas le bon les frérots en tout cas, il prend un bon petit kill ici à la wap, l'info avait été donnée ok ouais, c'est le mec dans la game qui est en train de cheater mais c'est bizarre parce que c'était le zigzag qui était comme ça le round d'avant et là c'est le iceberg c'est quoi ce délire, c'est quoi cette putain de game en tout cas le round a été remporté tu m'étonnes avec le mec qui fait la toupie c'est pas très compliqué ah, ah non, putain je croyais qu'il regardait le sol et qu'il allait commencer à cheater oh là là là, me fais pas d'effrayer comme ça petit suspect en tout cas, 7-6 pour le suspect on a les collègues qui sont en 11-7 5-7-2-8-1-8 donc ils sont pas très bien dans leur game les frérots mais ça leur permet quand même de mettre quelques rounds en tout cas ça prend du stuff ici ça met une petite nade qui touchera le city 27 HP, 27% d'HP qu'est-ce qu'il fait lui ? ah ouais 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 il y a embrouille dans le ghetto là les gars le iceberg là avec son auto-noob il va tirer à travers les murs attendez c'est con qu'on n'ait pas ah, il a pris tarif le hurricane là le CT on le voit avec 4% d'HP c'est quoi cette game les gars ? sur quoi on est tombé ? c'est la première fois que je tombe dans une game où il y a un cheater qui n'a pas été enfin je veux dire en spec un suspect qui ne fait rien du tout dans la game quoi il est juste spectateur de tout ça et c'est lui qui se fait report j'ai pas trop compris le délire là après attendez on n'est pas à la fin de l'overwatch ça se trouve va se passer quelque chose mais là pour l'instant c'est pas du tout le suspect qui est en tort là-dedans position de 2v4 maintenant on a toujours zigzag est-ce que zigzag cheat ? c'est parce que tout à l'heure il faisait la toupie zigzag on est d'accord on l'a bien vu ok il prend un bon kill ici il y a encore un mec à 4% d'HP oh bien joué le suspect qui décale au bon moment et qui prend le kill bien joué là il a bien joué par contre c'est une histoire de timing mais le timing était très bon surtout là ok il prend un bon kill ici ok bon on va essayer d'un petit peu plus focus le suspect on a vu que les collègues cheetaient ouh très bizarre ça très très bizarre ils savent que le alors attendez attendez parce que là pourquoi ils regardent là il n'y a aucune info qui a été donnée sur ce city peut-être du bruit mais ça vu que je suis en train de commenter je ne l'entends pas forcément peut-être que les mecs dans la game avec lui ceux qui cheat donnent les infos aussi ils ont peut-être un wallah qui donne directement les infos je ne sais pas c'est bizarre il se passe quelque chose de bizarre dans cette game pour l'instant le suspect moi je dirais preuve insuffisante dans tout c'est vraiment les mecs qui sont avec lui je pense qui donnent les infos parce que lui il n'a pas l'air d'être fou voilà il se fait rocher ils arrivent quand même à se débrouiller ok le CT a un petit peu mal joué pour le coup ah là ça se fait poke frérot t'es pas bien zigzag ouais t'es pas très bien là ça se fait un petit peu poke de partout et ils prennent le dernier kill pour remettre le round ok c'est très bizarre cet Overwatch wow 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 donc pour ce qui est de la perturbation majeure et de la visée preuve insuffisante ça c'est évident aide à la vision ah est-ce qu'on peut mettre irréfutable ou insuffisante sachant que les mecs avec lui étaient en train de de cheater ils avaient sûrement les infos euh c'est dur de juger ça on va revenir là dessus après Audrey Dexter on va mettre insuffisante mauvais comportement vous le savez au début de l'Overwatch je vous ai dit ouais le mec il regarde beaucoup ses mates il a l'air de de pas troller mais de faire du bruit exprès pour se faire repérer et tout ça c'est une preuve de mauvais comportement c'est un peu de l'anti-jeu mais il faisait pas ça pour faire chier je pense qu'il faisait ça juste pour si pour faire chier mais faire chier les cheaters qui étaient avec lui parce que je pense qu'il le savait nous on l'a pas trop bien vu au début de l'Overwatch mais après vous l'avez bien vu les mecs faisaient la toupie sur place et tout euh donc on va mettre preuve insuffisante pour le mauvais comportement par contre au niveau de la vision lui il en a pas je pense qu'il en avait pas donc je mettrais preuve insuffisante mais si on se fie à ses mates qui eux en avaient sûrement une on pourrait mettre irréfutable mais là on juge vraiment le suspect en lui même donc je vais rester sur l'insuffisante je vous laisse me dire vous en commentaire ce que vous auriez mis moi je mets insuffisante parce que pour moi lui il n'avait rien à se reprocher c'était vraiment les collègues qui devaient sûrement donner les infos avec leur wallack et de toute façon vous les avez vu ils étaient là en train de faire la toupie ils avaient sûrement un IMlock ou quoi donc euh très bizarre cet Overwatch bon les frérous je viens de faire le montage de l'Overwatch et je me permets de faire un petit message quand même après coup puisqu'il y a deux petites séquences qui me paraissent assez bizarres par rapport au suspect et un potentiel wallack croyez bien en compte qu'il y avait au moins deux cheaters dans la partie et que les infos peuvent être données par eux mais même si les infos étaient données par eux faut quand même assurer derrière et il y a deux petites choses qui me titient un petit peu notamment au premier enfin dans les premiers rounds qu'on a regardé vous savez ils sont allés sur B en tout cas ils voulaient aller sur B ils ont décidé de back du coup en backant notre suspect prend une ligne pour voir si un CT va se pointer ou pas il y a un CT qui s'y dirigeait assez lentement mais il s'y dirigeait quand même il a gardé cette ligne pendant quelques secondes et après il est parti under avec ses mates cette ligne là personnellement je l'aurais jamais pris parce que le rune n'était pas super super avancé il y avait très peu de chances pour que le CT back en tout cas fasse le back aussi vite et du coup moi j'aurais pas pris cette ligne je sais pas trop pourquoi il est resté scotché quelques secondes là dessus donc ça passons encore une fois ça va encore par contre la deuxième chose c'est au moment où il prend un kill au niveau des infos B il se dirige un petit peu vers le bombsite sans trop descendre pour le moment il prend un second kill il descend et là il scop justement la petite planche en bois où on peut faire un wallbang dans les apps il y avait un mec derrière alors là est-ce qu'il y a eu un faux ou pas mais même avec un faux le timing il était parfait il l'a pas touché malheureusement pour lui mais il y avait quand même un CT derrière donc ça c'est bizarre ensuite il va dans la kitchen il va au niveau de la window dans la kitchen et il scop avant que le CT passe dans les apps et le tue donc je sais pas quoi en penser de ça est-ce qu'il a eu l'info de ses mates cheatés je sais pas mais même avec l'info c'est quand même pas évident à prendre comme kill et il l'a eu assez facilement donc je sais pas ce que vous en pensez dans tous les cas moi j'ai envie de voter neutre pour cet Overwatch parce que c'était un Overwatch assez spécial il y avait un autre suspect qui était pas ouf ouf il a pris des bons kills à la WAP après vers la fin de l'Overwatch mais sinon à part ça il avait rien de spécial il y avait deux mates qui avaient l'air de cheater vous les avez vu ils ont fait la toupie et voilà donc moi je vote neutre j'espère que les autres personnes qui regarderont cet Overwatch s'en chargeront mieux que moi parce que je sais vraiment pas quoi dire j'attends vos commentaires parce que c'est assez spécial c'est la première fois que je vois ça donc je préfère noter de manière neutre plutôt que de de voter pour quelque chose de sûr dans ma tête alors qu'au final c'est pas sûr du tout je pense que vous me comprenez voilà j'espère que la vidéo vous aura plu les gars je vous ferai un prochain Overwatch très bientôt ne vous inquiétez pas ça va pas prendre un mois comme celui-ci et lâchez un max de likes c'est super important prouvez-moi que vous êtes présents sur la chaîne et je vous dis à plus tout le monde salut 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 salut